Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire consacré à la présentation des métiers de l'artisanat. Si au terme de cette vidéo vous avez besoin d'informations complémentaires, vous trouverez nos hauts coordonnées sur la dernière DERPO. Vous pourrez ainsi nous contacter et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. La chambre des métiers est un lieu incontournable pour toute personne souhaitant se former dans un métier de l'artisanat et particulièrement les jeunes qui choisiront l'apprentissage. Par ailleurs, la chambre des métiers renseigne, accompagne tous ceux et celles qui souhaitent créer, reprendre ou développer une entreprise artisanale. Mais quand on parle d'artisanat, comment peut-on le définir ? L'artisanat est la première entreprise de France. Avec plus de 250 métiers différents, aussi variés que la charpente, la vente en boucherie charcuterie, la mécanique ou la coiffure, tous sont exercés par des hommes et des femmes passionnés, engagés, travaillant dans des entreprises à taille humaine de petite ou moyenne importance. Pour faire simple et rapide, on peut dire que les métiers artisanaux s'exercent essentiellement avec les mains. Mais pour être maîtrisé et devenir un bon professionnel, tous ces métiers demandent des connaissances techniques, parfois très poussées et qui, dans un monde qui bouge, ne cessent d'évoluer. Les métiers de l'artisanat se découpent en quatre secteurs d'activité. Les métiers du bâtiment et des travaux publics, les métiers de l'alimentation, les métiers de service et enfin les métiers de fabrication et métiers d'art. Commençons par les métiers du bâtiment. Ayant encore une image de métiers pénibles et salissants, ils sont en réalité tout autre chose. Les métiers du gros œuvre vont participer à la construction, à la rénovation et à la transformation de bâtiments, maisons individuelles, collectifs, en intégrant des notions techniques, esthétiques et de plus en plus environnementales. Un maçon devra à la fois savoir manier sa truelle que lire et interpréter un plan d'architecte. Un charpentier utilisera quotidiennement différents outils et machines à bois et sera également le roi de la géométrie et du dessin en trois dimensions. Les métiers du second œuvre vont eux équiper, embellir, rendre plus confortables nos habitations, nos lieux de travail, nos lieux de formation, nos lieux de loisirs. Ils vont là aussi tenir compte des tendances esthétiques, des nouveaux produits, des progrès techniques, particulièrement dans les métiers de l'électricité, que de chauffagistes pour ne citer qu'eux. Les métiers des travaux publics vont participer, eux, à la construction et l'aménagement de notre environnement et de notre territoire, souvent sur des gros chantiers tels que la création de voies de transport, les routes, les voies de trame, les pistes cyclables, les voies ferrées ou l'aménagement de zones d'activité telles que les zones commerciales, les zones artisanales ou bien évidemment les zones d'habitation. Viennent ensuite les métiers de l'alimentation. Qui n'apprécie pas les bonnes odeurs de pain en passant devant la boulangerie de son quartier ou de son village ? Et qui résistera à un beau et bon gâteau confectionné par un pâtissier et partagé à l'heure du dessert ou à l'occasion d'une fête ? Ces métiers, tout comme celui du boucher ou du poissonnier, qui vont transformer et vendre des produits issus de l'agriculture ou de la pêche, ont été mis en valeur ces deux dernières années car indispensables à notre alimentation, à notre bien-être et à notre santé. Les métiers de service regroupent de nombreuses activités. Certains interviennent pour des soins auprès des personnes, tels que le coiffeur ou la coiffeuse, l'esthéticienne ou auprès d'animaux et demandent des compétences professionnelles validées par un diplôme. D'autres dans la réparation et l'entretien des engins automobiles, que sont bien sûr la voiture, la moto, les poids lourds, le matériel agricole, mais aussi, et c'est dans l'air du temps, de plus en plus, le vélo. D'autres ensuite dans le domaine de l'image, de la communication, tel que le photographe, l'imprimeur. Des métiers qui évoluent continuellement avec la technologie numérique. Viennent ensuite les métiers de la réparation, tels que le mécanicien, l'électromécanicien, voués à continuer à se développer dans le cadre d'une économie plus respectueuse de l'environnement. Puis les métiers peu connus, que sont les métiers du textile, qui ne représentent qu'une petite part de l'artisanat, mais qui reviennent depuis quelque temps dans le paysage. Viennent enfin les métiers de la fabrication et les métiers d'art. Ils prennent une place à part dans l'artisanat, souvent chargés d'une longue histoire, car pour certains très anciens, l'exercice d'un métier d'art consiste à créer, à transformer, à restaurer, souvent des pièces uniques, parfois en petites séries, à la croisée du beau et de l'utile et présentant un caractère artistique. Il peut s'agir du céramiste, du facteur d'orgue, du luthier, du verrier, de l'horloger, du bijoutier-joailler. Si vous voulez en savoir plus sur ces métiers et surtout sur les formations possibles, le service Jeunes et entreprises de la Chambre de métiers est à votre disposition pour vous renseigner et répondre à vos questions. Venez nous rencontrer sur les différents événements liés à l'orientation ou prenez contact directement avec nous, par téléphone ou par mail. Nous pouvons également vous recevoir lors de nos permanences ou alors sur rendez-vous. N'attendez plus, votre avenir se prépare aujourd'hui.